Maxwell, l'ascension Maxwell était un félin qui avait de l'ambition. Il n'avait pas de petit gré dont il pouvait être fier, ni la beauté de ses superbes chats de salon, mais il avait la témérité de ceux de gouttière. Il ne pouvait plus vivre dans cette bonbonnière ou se contenter des sous-bassements des maisons. Maxwell voulait s'élever dans sa carrière et atteindre les cimes des cerisiers du Japon. Lacérant l'écorce, il commença son ascension de branche en branche sans faire de manière. Maxwell ne s'arrêta pour scruter l'horizon que lorsqu'il eut atteint la toute dernière. Puis vint le moment de faire marche arrière. Une telle auteur ne lui disait rien de bon. Paniquant de rester bloqué sur son repère, Maxwell miaula pour retrouver le canapé du salon. Hippolyte, sans complexe Depuis le jour où sa maîtresse l'adopta, Hippolyte fut le plus heureux des chats. Elle n'avait de cesse de l'admirer et de caresser sa peau de bébé. Tout allait parfaitement jusqu'à ce qu'arriva un pipède à poils longs dont elle s'amouracha. Cet idiot s'amusait à jouer les comiques en faisant des blagues sur son physique. Sa maîtresse l'est trouvée bien douteuse, mais rien n'y faisait, elle était amoureuse. Cette relation laissait Hippolyte perplexe et il commençait à avoir des complexes. Un jour, sous la douche, il le vit chercher à tâton de quoi champouiner ses cheveux longs. Hippolyte ressentit un avant-goût de victoire en poussant de son museau la crème dépilatoire. Raymond, le défi « Nom de nom ! » se disait Raymond. « Il y a un an, je rentrais dedans. » Ce panier en osier osait lui résister. Les pattes arrière, la queue, le derrière passaient encore, le reste demandait un effort. Raymond, déployant sa silhouette de chaton, soupira, se leva, s'étira et ressaya. La tête en avant, les épaules en dedans, rentrant le bidon d'une inspiration. Quelle galère ! La queue restait en l'air. Sans se décourager, il changea de côté. À l'envers, en quinconce, puis de travers, rien n'y faisait, littéralement, il débordait. Suspectant un sale coup de ses parents, Raymond cracha, tandis que le panier céda.